En organisant ce voyage d'un an au Japon, j'espérais avoir l'occasion de danser avec d'autres groupes de Yosakoi, cette danse japonaise pleine d'énergie. Comparer nos chorégraphies, nos costumes, nos accessoires, bref, partager ma passion quoi. J'ai dépassé mes espérances puisque j'ai participé à l'un des plus grands festivals de Yosakoi au Japon, celui de Kotsi qui se déroule du 9 au 12 août de chaque année. Le festival de Kotsi, c'est environ 200 troupes de Yosakoi, soit plus de 20 000 personnes qui dansent avec énergie dans les rues et sur scène. J'en parle dans une autre vidéo, mais pour ceux qui ne connaissent pas, grosso modo c'est un peu le boss du festival de Yosakoi. Dans mon cas c'est Bene, de Bene no Fukuoka, je vous mets le lien de son blog en barre d'infos, qui m'a contacté en avril pour me parler d'une autre team internationale qui était en train de se former pour participer au festival de Yosakoi de Kotsi, l'initiative venant de la team de Pologne Sakuramai. Et je n'ai pas hésité longtemps. Et effectivement, il y avait des danseurs de tous les coins du globe. Australie, Canada, Allemagne, Hongrie, Thaïlande, Chine, et j'en oublie sûrement. Dans mon cas, j'ai commencé le Yosakoi en avril 2017 avec la troupe Yosakoi Paris-Hinodemai. D'ailleurs, un bisou à eux en passant. Et peut-être que vous nous avez déjà vu lors des conventions, comme par exemple la Japan Expo. D'ailleurs, ça n'a pas été simple de s'entraîner pour la Japan Expo et le festival de Kotsi. La plupart du temps, c'était solo à la maison avec des vidéos. Et oui, comme on était très dispersés, pas facile de se regrouper. En avril, j'ai donc contacté la leader, Emy Kosan. On a beaucoup échangé, mais j'ai surtout relevé quand elle nous a dit qu'à Kotsi, en été, il ferait sans doute 40 degrés et que nous danserions toute la journée. Donc, connaître la danse, c'est bien. Mais si je voulais éviter de tomber dans les pommes dès le premier jour, car oui, c'est sur 3-4 jours le festival de Yosakoi, eh bien, je devais entraîner mon cardio et ma résistance à la chaleur. Et en plus, le costume, alors oui, le costume, il est super beau, il est sublime. En plus, avec les sakuras et tout, c'est tout ce que vous voulez. Par contre, qu'est-ce qui tient chaud ? Du coup, en mai, c'est devenu pour moi un défi, m'entraîner pour la Japan Expo en juillet et pour le festival de Kotsi en août. Je dois avouer qu'à ce moment-là, j'ai un peu hésité, j'ai un peu douté de moi, me demandant si je voulais pas justement en faire trop, voulant trop faire ou tout faire. Juillet, je suis arrivée sur Tokyo pour environ 3 semaines et j'en ai profité pour rejoindre les membres de la team de Yosakoi de Tokyo afin de pouvoir m'entraîner pour le festival. Jusqu'à ce moment-là, je m'étais entraînée toute seule et le fait de les avoir rejoints m'a permis de progresser beaucoup plus vite, de m'améliorer et franchement, je regrette pas, c'est vraiment des gens super, un grand merci à eux. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que j'ai cassé mes premiers narukos que j'ai avec Inodemoï. La danseur doit connaître au moins deux versions de la chorégraphie, la plus importante, la version parade, c'est celle qui est dansée dans les rues et la deuxième, la version stage, celle qui est dansée sur scène. Il existe aussi d'autres versions en fonction de si on a des accessoires ou un drapeau, mais je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Et finalement, août arrive ! Les membres se rencontrent et on peut enfin danser tous ensemble. Les entraînements se sont étalés du 5 au 8 août et ils ont été très intensifs. Ils sont passés majoritairement en extérieur afin qu'on ait la place pour pouvoir s'exercer sur la version parade. Et aussi, je pense, pour pouvoir s'habituer à la chaleur, bien que finalement, il a fait moins chaud que prévu, environ 33 degrés. Les entraînements se sont éclatifs. 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 C'est parti ! Le 9 août, le festival débute ! Alors on n'a pas dansé ce jour-là, mais on a été conviés à différents événements, le premier étant l'ambassador cérémonie où j'ai été invitée puisque je suis la seule représentante de la France. Et à ce moment-là, du coup, la team a été officiellement présentée. Ensuite, ça a été l'ambassador party, une petite fête organisée avec uniquement quelques représentants des teams de Yosakoi. On a pu en profiter pour se rencontrer et pour pouvoir rencontrer aussi le maire. Et c'est à ce moment-là que j'ai pu goûter la spécialité de Kochi, un petit poisson. Le 10, le 11 et le 12 août, ce sont les grands jours puisque nous défilons dans les rues de Kochi, sous l'œil de milliers de visiteurs et des caméras. Et bon Dieu, qu'est-ce que ça a été difficile pour moi de me concentrer sur la danse quand j'avais une caméra comme ça juste devant mon nez. Grosso modo, nous dansons dans une journée dans 5 ou 6 lieux différents. Donc sur scène, dans un parc, devant la gare, devant le château de Kochi aussi, dans une rue principale, dans une rue secondaire, dans un shotengai, les galeries marchandes japonaises, etc. Nous nous rendons entre chaque représentation à pied, parfois en courant quand le timing était trop short, ou alors en tramway quand la distance est trop longue. Autant dire que se déplacer à 60 à travers une ville n'est pas simple. Une représentation dans un lieu peut aller de 1 à 7 danses d'affilée en fonction de, si on est sur scène, dans ce cas-là c'est une seule danse, ou si la rue est longue, comme par exemple les shotengai, celles-ci ont été les plus éprouvantes, et donc du coup là on peut aller jusqu'à 6 ou 7 fois d'affilée. La chorégraphie se fait sur 4 colonnes, mais parfois les rues étaient tellement petites et étroites qu'on n'arrêtait pas de se donner des coups de naruko, ou alors qu'on pouvait pas faire les gestes jusqu'au bout de peur de toucher le public ou son voisin. La plus éprouvante a été le samedi, c'était notre représentation la plus longue de la journée, et lorsqu'on a commencé à danser, il s'est mis à pleuvoir, le sol est vite devenu glissant, et j'ai dérapé à plusieurs reprises, mais le pire c'était que c'était une route pour passage de bus, et il pouvait arriver comme ça devant derrière, et on devait continuer à danser tout en laissant la place au bus de passer. En plus, le festival de Koti est avant tout un concours entre toutes les teams de Yosakoi, et le but d'un concours, c'est de gagner. Sauf que moi, j'étais tellement contente de pouvoir participer au festival que c'était déjà une récompense pour moi, je peux en ficher un petit peu du concours, pour moi ça a été la plus belle expérience de toute ma vie. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Il y a les danseurs dans une team, mais il y a aussi le staff à ne pas oublier, ce sont eux qui nous guidaient dans les rues, qui nous prévenaient quand les bus passaient, qui prenaient des photos, des vidéos, et qui nous donnaient de quoi nous altérer ou manger après les représentations. Et les musiciens ? Car on danse sur une musique, on est d'accord. Et lorsque l'on défilait, les guitaristes et les chanteurs étaient sur le Jikatacha, un camion aux couleurs de la team. C'est donc le Jikatacha qui diffusait la musique, et mon dieu, qu'est-ce que le son était fort ! Mais c'était nécessaire parce que parfois plusieurs teams passaient en même temps et la musique se mélangeait, et il fallait que les danseurs au fond puissent entendre la musique pour pouvoir danser. C'est parti ! Autre point important lors de ce festival, les danseurs peuvent gagner des médailles. Si un juge estime que vous faites une belle performance et que vous le faites dans la joie, donc c'est-à-dire grosso modo que vous avez un beau sourire sur le visage, il vous remet une médaille, et ce, en pleine chorégraphie. Je l'ai appris un petit peu sur le tas, je ne comprenais pas trop pourquoi quelqu'un me demandait de m'arrêter de danser en plein milieu de la chorégraphie. Chaque lieu a sa médaille, et plus le lieu est important, et plus la médaille est grosse. Pour ma part, j'en ai gagné deux. J'ai eu aussi ce pins pour avoir dansé le dernier jour. Je l'ai déjà dit, mais danser au festival de Yosakoi de Koti a été pour moi la plus grande expérience de ma vie. voir toutes ces personnes des différents coins du globe se réunir et danser à l'unisson, c'était vraiment beau. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 C'est parti !